Aujourd'hui, je vais à la rencontre de trois professionnels des métiers des industries technologiques pour découvrir le métier de soudeur industriel. Le soudeur industriel a pour mission d'assembler par fusion des pièces mécanos soudées de métal. Il a une parfaite connaissance des matériaux utilisés. Ce métier est de plus en plus technologique avec le développement de procédés de soudage robotisés. Et vous allez le voir, ce métier n'est pas uniquement réservé aux hommes. Racontez-moi un peu en quoi consiste votre métier au quotidien. Le soudeur industriel, ça consiste à souder un plat sur des châssis ou autrement il y a des macarons ou là c'est les soudeurs en rond. On a des petites pièces qui peut être un assemblage sur un gabarit. Après il y a différentes soudures aussi qui peuvent se faire. Il y a soudure étanche, c'est large au niveau du choix de ce métier là quand même. J'assemble les châssis et puis je commence un début de soudure sur les châssis. Sinon il y a des robots où la mise en route se fait le matin et on les contrôle. Mon métier c'est pilote. Je m'occupe de neuf personnes en fait, neuf soudeurs. Donc c'est à moi de faire en sorte que tout se passe bien au niveau de leur travail. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Moi ce serait sur la sensation de la création. Quelque part on fait quelque chose de nos mains. C'est quelque chose qui au départ est de la tôle et qui finit avec quelque chose de construit, de fini. Ça demande d'être concentré sur la soudure, beaucoup de précision. Le gestuel aussi. C'est un métier très gestuel. Comment vous aimeriez de s'arriver à la soudure ? Au début que je suis arrivée, j'étais en fait simple salariée normale. Après je suis passée troubleshooter donc en fait ça m'a appris beaucoup plus de choses quoi. Moi j'étais aide-soignante et j'ai passé donc une semaine en stage en soudure. Donc de là j'étais passée une formation de quatre mois. Ça fait depuis 2001 que je pratique la soudure encore. J'étais boulanger pâtissier et à l'âge de 40 ans j'ai voulu changer de métier complètement. Donc j'ai fait une formation soudure à la FPI à Nantes. J'ai commencé à la base. J'ai commencé comme simple soudeur et après je suis passé tromble shooter et après pilote. Quelles compétences il faut selon vous ? Il faut être minutieux, organiser. Savoir s'adapter assez facilement. C'est vrai que les postes il faut les apprendre assez rapidement. Être en forme quoi. Être en forme. Tout est intéressant et c'est vrai que ça peut être très divers. Pour quelqu'un qui veut réaliser de la grosse pièce il y a possibilité. Quelqu'un qui veut faire que souder il y a la possibilité. Quelqu'un qui aime pointer donc réaliser et assembler c'est possible aussi. C'est vrai que c'est assez divers. C'est un beau métier. Si vous craignez pas la chaleur et que vous êtes manuel bah allez-y foncez parce que c'est que du bonheur quoi. Et que rien d'impossible en fait. Quand on veut on peut. Vraiment merci beaucoup à vous de nous avoir fait découvrir votre métier de soudeur. Et c'est un métier qu'on peut retrouver dans tous les autres secteurs des industries technologiques. L'aéronautique, le spatial, la défense, l'automobile, l'électrique, l'électronique, l'informatique, le mécanique, le ferroviaire, les produits métalliques, le naval et les énergies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501